... Vous savez, je crois à la démocratie. Et je me bats pour que le débat de 2012 soit un vrai débat. Parce que ce qui est décidé au moment des élections se réalisent quand un gouvernement tient ses promesses. L'actuel président de la République s'était engagé devant les électeurs à ne pas remplacer un départ sur deux à la retraite. Il a été élu. Il le fait. Je n'ai pas à juger du choix des électeurs. Je suis un vrai démocrate. Je ne suis juste qu'en 2012, les partis politiques qui vont présenter des candidats aux législatives, les partis politiques qui vont présenter des candidats à la présidentielle fassent de la question de l'éducation nationale une priorité absolue. Vous voulez jouer un rôle plus grand dans la campagne de 2012 par rapport à celle de 2007 pour lancer les sujets d'éducation nationale ? Vous allez un peu plus vous impliquer dans la campagne ? Pas du tout m'appliquer de la campagne. Je ne suis pas un homme politique. Non, mais pourquoi pas animer un think tank ? Mais en revanche, quand le maire de Paris m'appelle pour me demander de participer à un samedi d'études sur les questions d'éducation nationale, dans la perspective, vraisemblablement, de réfléchir à deux minutes. Et j'y vais. Parce qu'effectivement, si je peux nourrir tel ou tel parti politique de réflexions qui seront prises ou pas prises, ce n'est pas le sujet. Mais juste qu'on en débatte, j'y vais. Quand l'UMP me demande si je peux leur faire part de mes réflexions, je ne leur en fais pas. Mais participer à la campagne, non sûrement pas. Sous-titrage ST' 501